Salut les amis, c'est Hach et on se retrouve ici pour la suite de nos aventures sur Dragon Age et on s'apprête à faire une fight que j'espère sera épique contre ce foutu lézard que vous connaissez tellement bien c'est la fight numéro 2 en tout cas enregistrée, il y en a eu d'autres non enregistrées et cette fois par contre je suis prêt, j'ai préparé un bon petit mawashi qui va se manger dans son gosier je vais lui tartiner la face à coup de chaussette, il ne va pas aimer ça je vous l'assure d'ailleurs justement quand on parle du loup, enfin de la stico, de l'écrevisse, du lézard, du serpentin, ce que vous voulez de la chose que je suis supposé éclater et la fight va commencer tout de suite, j'ai préparé bien sûr toute mon équipe mais avant que nous enchaînions sur la fight je tiens à vous prévenir que ceci n'est pas un commentary en direct mais c'est plutôt du pré-enregistre, je ne sais pas si c'est la bonne expression d'ailleurs je vous explique tout simplement, j'ai déjà fait cette fight, je sais comment elle va se passer, je l'ai enregistrée et là je vais commenter sur ce que j'ai déjà fait pourquoi je n'ai pas fait ça en live, pour la simple raison que c'est une fight relativement compliquée plus que compliquée, elle est longue, très longue et voilà c'est emmerdant à la longue de commenter sur le tas, je me perds et donc j'avais testé de faire ça, c'était pas très joli, j'ai pas aimé le résultat donc ça c'est les images de ma fight, pendant que je commentais, je vais juste lire le commentaire après et donc si vous voyez que je fais des petites âneries, c'est probablement parce que je m'étais perdu dans ce que je disais, que finalement je ne savais plus trop ce que je faisais dans le jeu pour faire cette fight, j'ai cherché un petit peu partout il n'y a pas vraiment de difficulté encore une fois, c'est juste une fight très longue et donc il faut une chier, une véritable chier de potions une quantité hallucinante et comme vous pouvez le voir en bas à droite j'ai une bonne quantité de potions, 25 de vie, plus une vingtaine de potions de lyrium et une vingtaine de potions d'énergie, enfin d'énergie, c'est des ressources on va dire des guerriers et des rogues, enfin des archers, voleurs, vous appelez ça comme vous voulez ainsi que trois ou une dizaine peut-être même de potions de santé qui ne sont pas affichées là puisque c'est des potions différentes et finalement, cinq explosifs que j'ai trouvés chez moi d'ailleurs on pouvait les faire, je ne le savais pas intéressant, qui permettent une fois que l'un des nôtres est mort tout simplement de le ressusciter et ça, ça a changé immédiatement toute la fight vous le verrez tout au long de ce combat justement pendant que notre chère Aveline tank like a badass cette femme, je ne sais pas si on peut l'appeler d'ailleurs une femme tellement elle est tanky, cette créature à l'apparence assez déceptive mais voilà, ça m'a beaucoup sauvé toutes ces potions parce qu'au final, je n'ai pas de soigneur véritable à part mon hog justement qui n'a au final qu'un sort de soin donc sans les potions, ça n'aurait pas été faisable et pour les gens qui, tout comme moi, étaient coincés à cette fight je vous conseille de faire comme j'ai fait moi et d'économiser, d'aller faire les fights dans les ruelles sombres de la basse ville ou peut-être des docks ou même la haute ville le soir et de vous battre entre tous ces bandits pour vous faire un tout petit peu de gore c'est le meilleur moyen pour justement vous permettre toutes ces potions que je me suis permise car rappelez-vous bien, j'étais un peu fauché j'ai aussi fait quelques quêtes secondaires encore une fois qui m'ont permis de, voilà de faire du fric et tout simplement faire le taf ça tombe bien, j'avais mal à la gorge et ce thé me fait le plus bien du monde par contre les amis je suis, voilà, je vous ai dit tout ce qu'il y a à dire franchement sur cette fight elle est compliquée au sens de sa longueur ça va être beaucoup d'affrontements de retours d'affrontements une vague de créatures, voilà première vague, puis une deuxième, puis une troisième à bombarder le dragon et malheureusement il n'y a pas beaucoup de choses à dire dessus parce que c'est très simple dans son fonctionnement je pourrais vous l'expliquer une fois c'est on enchaîne les sorts sur lui le poste d'Avelyne est de tanker pendant qu'il y a justement cette vague de créatures on essaie de dépop le plus vite possible et de les garder loin des carry des carry, merde c'est des termes de lol désolé pour ça des faiseurs de dégâts ceux qui vont faire le DPS justement les dégâts par seconde c'est à dire Varric, Meryl et bien sûr Oak quant à Aveline, son job c'est de tanker elle essaie de les garder le plus loin possible malheureusement pour moi, là j'avais eu quelques petits problèmes au niveau des tactiques c'est pour ça qu'Avelyne elle revenait vers nous si ma mémoire est correcte malheureusement le véritable emmerdement ne sont même pas ces petites créatures l'emmerdement dans cette phase c'est simplement que le dragon vous bombarde et quand ils vous bombardent oui, ils vous bombardent à ce que j'ai remarqué ce n'est même pas esquivable quand j'essayais de séparer mon groupe comme vous le verrez plus loin dans la vidéo quand je les séparais qu'ils visaient quelqu'un même si vous le faisiez courir vous vous tentiez d'esquiver même si vous vous téléportiez à un moment donné je l'avais fait avec Meryl vous vous preniez quand même la boule de feu dans la gueule il n'y a qu'un seul moment très précis dans cette phase là où le dragon bombarde mais d'une façon un petit peu différente que vous pouvez esquiver donc ça reste un peu compliqué le meilleur moyen que j'ai trouvé serait de séparer vos membres pour que bon si quelqu'un se prenne la baffe autant que ce soit qu'un seul membre plutôt que toute votre équipe qui se prenne la boule de feu dans la tranche je trouve que voilà une météorite dans la gueule c'est jamais bien plaisant je ne sais pas pour essayer d'une météorite c'est vrai que ça se ressemble mais bon ça reste une boule de feu ici j'avais vu ça dans une vidéo c'était le bonhomme il se mettait là avec tous les membres de son groupe et il bombardait le dragon pendant que le tank restait en bas et s'occupait de tout ce qui restait et de se prendre on va dire l'agro du dragon comme ça ici vous faisiez tout ce que vous aviez à faire malheureusement pour moi ça n'a pas fonctionné je n'arrivais pas à l'attaquer ici je ne sais pas si c'est peut-être parce qu'il avait une version buggée le mec qui faisait la vidéo et que ça a été patché dans la mienne ou le contraire peut-être que c'est moi qui ai la version buggée que vous ne pouvez pas le viser ou peut-être que j'avais fait une mauvaise opération c'est attenté pour vous si vous êtes dans la même situation que moi essayez-le dans ce combat contre le dragon cela vous permettrait effectivement de lui infliger des dégâts en plus comme vous voyez si moi je n'y arrive pas je ne sais pas trop pourquoi je crois que vers la fin j'y arriverai pendant un bref moment mais je ne suis plus très sûr dans tous les cas essayez-le de votre côté pourquoi pas c'est des dégâts en plus surtout dans un combat qui est aussi long ça va durer d'ailleurs 20 minutes plus ou moins vous le verrez très bien mais c'est à peu près tout parce qu'une fois que cette vague là de créatures enfin de dragons de dragon comment ça s'appelle dragonneau voilà c'est des petits dragons des drakes si vous préférez ou choisissez un autre terme de la mythologie qui vous conviennent une fois que c'est fini que vous les avez tous tués le dragon bien sûr redescend et vous recommencez la vague de fight et voilà première victime Meryl vous verrez d'ailleurs c'est à cet instant précis que je pense que je vais aller chercher dans mon inventaire parce que je ne l'avais pas mis dans ma barre d'action la petite potion qui va me permettre cette onction de mythal ouais je pense quasi comme ça mythal ouais on va dire mythal qui est une sorte de petite grenade plus ou moins que vous jetez sur un de vos personnages et voilà il revit malheureusement il a eu un effet de blessure donc il faut après ça utiliser un nécessaire de soin vous verrez que je le ferai au début mais qu'après il mourra tellement de fois que j'arrêterai je pense que c'est devenu la sang et voilà trop consommateur en ressources les principales victimes de ce combat tolan furent varic et meryl je pense surtout varic mais je ne suis plus très sûr oh vu que le contrôle il se prend moins de dégâts et j'arrive à esquiver je pense néanmoins qu'il meurt à un moment donné je ne suis pas sûr et celle qui ne meurt jamais je pense bien bien sûr vous le devinez bien c'est voilà le bison sur patte le bison roux ce taureau ce buffleur cette créature magistrale d'une panquinesse inhumaine Aveline elle par exemple le dragon il s'en bat les il s'en bat les balls et là ouais tranquille non vas-y griffe moi la face j'en ai rien à foutre non vas-y je tartine la tranche avec mon bouclier et moi le drake viens viens bref c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ce combat très lent encore une fois mais au final assez gratifiant surtout que cette chose est très coriace pour ceux qui l'ont déjà fait ils savent de quoi je parle pour les autres je vous invite à le faire c'est toujours un petit combat assez fun à faire et je pense que je vais m'arrêter là c'est ici que mon commentariste va s'arrêter c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de le faire en post-commentary parce que justement en direct je savais que voilà pendant que le combat est très lent à un moment donné il y a limite de choses à dire sinon je vais juste commencer à dire n'importe quoi et juste remplir avec du vide ce qui au final n'est pas très intéressant pour vous ni pour moi donc voilà c'est ici que je vais m'arrêter en tant que commentateur et je vais vous laisser profiter de ce combat pour ceux que ça intéresse bien sûr car au final c'est juste un combat il n'y a rien qui se passe de scénario il n'y a pas d'histoire il n'y a pas de dialogue donc je comprendrai parfaitement si ça ne vous intéresse pas et passez votre chemin voilà fermez la vidéo je ne suis pas là encore une fois pour vous faire regarder des trucs qui ne vous intéressent pas et passez à l'épisode suivant qui lui normalement voilà ce n'est plus que des fights mais continue dans notre histoire qui s'approche encore une fois à la fin sur ce je vous laisse enjoy la petite fight à plus je viens oui à la petite fight je viens je viens je viens à la petite fight je viens je viens C'est parti ! 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 Mon secret pour sauver le monde, chaque ennemi en son temps ! C'est parti 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 ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! Ah ! C'est parti ! Ah 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 !